À travers Yves Saint-Laurent et au-delà de sa personne, s'est construit ce qu'il est convenu d'appeler tout un empire. Alors là encore, je n'ai vraiment pas donné le moins de talent à Yves Saint-Laurent. Puis je rappelle que je l'ai rencontré le jour de sa première collection, lorsqu'il a succédé à Christian Dior. Ça veut donc bien dire que là non plus, je n'étais pas responsable de cette exceptionnelle aventure qui lui arrivait. Mais c'est vrai qu'à partir de là, tout n'aurait plus été pareil. Si je n'avais pas été là, il aurait été autre chose, je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce qui se serait passé, mais bien sûr pas la même chose. Parce que derrière Yves Saint-Laurent, il y avait toute une aventure à construire. Et puis là, il fallait faire preuve d'une imagination créatrice très grande. et le challenge était formidable. Alors, outre que j'avais avec Yves Saint-Laurent des liens personnels très 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 forts, il y avait un but à atteindre qui était tellement grand, et c'était tellement vertigineux comme aventure, que ça ne pouvait exciter, qu'exciter l'homme que j'étais à cette époque, qui ne connaissait pas ce monde-là, qui ne connaissait rien au milieu de la mode, qui débarquait complètement, qui jusque-là d'ailleurs n'avait pas pris la mode tout à fait au sérieux, et qui se trouvait propulsé dans un univers étranger. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !